C'est décoré, c'est récupéré, dans la page, avec le logo, c'est super long ! Hola, Internet ! 1er septembre 2020, bienvenue sur la Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, appelé N-N-N-N-N-L-S. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs ? Comment allez-vous ? Que allez-vous faire aujourd'hui ? Faire avancer votre projet pour faire au moins 5 minutes par jour pour faire avancer son projet 5 minutes par jour. Moi, mon 5 minutes, c'était de faire un Daily Buffer Podcast. Je m'ennuyais de mon micro. Il y a tellement de matériel. Il y a tellement de matériel. Premièrement, un petit recap. Un petit recap de ma vie. Ma vie va très bien. Je suis en vacances, j'ai décroché. Je n'ai pas fait rien de ce que je voulais faire. En fait, il y a un truc que j'ai commencé, que j'étais bien excité de commencer. Ça, c'en est un projet, un gros projet. Je vous ai parlé que j'avais une arcade qui va probablement, peut-être, être dans un élément de décor dans mon podcast. Là, j'ai commencé à peindre. J'ai demandé au gars qui me l'a fabriqué, Patrick, de me laisser les côtés blancs, de me primer les côtés et certaines surfaces. Ça, c'est des surfaces que j'ai commencé à peindre. Je vais faire du pop-up dessus avec des logos et toutes sortes d'affaires qui vont me représenter. Ça fait que j'ai avancé ça. Mais sinon, je voulais faire des road trips. Je m'étais dit que je vais faire des road trips. Puis j'en ai fait un petit. Mais sinon, je n'ai pas fait ce que je voulais comme road trip. Je voulais partir, genre, naviguer de ville en ville. Comme le vagabond. Par contre, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu le temps. Ça n'a pas à donner. Puis là, on dirait que j'ai comme bâti une frustration en train de moi. J'ai fait comme « je n'ai pas profité de mes vacances. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Je me voyais sur la route. Le 3 ouvrant. Avec un café gris. Il m'a roulé toute la nuit. Non, mais moi, c'est ça. Ça n'a pas donné. Mais j'encore, il me reste encore un petit peu de temps dans mes vacances. Ça fait que ça se peut que je décalisse. Que je lève le camp. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait ramasser par les anti-masques et les conspirationnistes. Ouch! Ouch! Je me suis fait ramasser. J'ai fait une réponse. Ah, puis ça... Ça aussi, je me suis fait ramasser pour ça. J'ai fait une réponse à Pierre. C'est Pierre Blanchet qui avait fait une vidéo sur moi et Mro Stey. Puis moi, j'ai fait une réponse. C'est sur mon autre chaîne. C'est sur ma chaîne principale. Je l'avais mis là-dessus. Je me suis dit, là, je me fais tellement ramasser. Je vais le mettre sur la chaîne principale. Parce que là, quand les gens ont vu ce que lui avait écrit de moi, il y a plein de monde qui sont arrivés et qui sont venus commenter sur ma chaîne et qui m'ont lancé des insultes et des menaces et toutes sortes d'affaires. Ils sont virulents. Ils sont virulents et immatures comme j'ai rarement vu. Par contre, Pierre, il a vu sa réponse. Il a trouvé ça bien sympathique. Il m'a répondu de façon sympathique. Il a compris le spirit. Il a compris le spirit. Puis c'est de bonne guerre. Sa réponse à lui était bien correcte. Ce n'est pas la personne. C'est du rose, premièrement. C'est pour s'amuser. Puis moi, dans mon cas, je ne sais pas si eux autres, dans leur cas, pensent changer la situation. Ils se voient comme des guerriers peut-être. Mais moi, dans mon cas, je ne pense pas que mes vidéos ne vont rien changer et convaincre qui que ce soit. Surtout pas les complotistes. Une fois que les complotistes sont devenus... Once you're complotist, you never go back. You never... You rarement go back. Fait que j'ai passé un bout de mes vacances juste à gérer ça. J'ai géré des commentaires. J'ai répondu à du monde. Je me suis amusé, mais c'est beaucoup de négatif pareil. Même si je l'assume. Puis même si c'est tellement du négatif. J'avais besoin d'autre chose. Fait que je me suis sauvé à Québec. Je suis allé faire un show. Je suis allé faire un petit 5 minutes à la Source Lamartinière au show de Faf. Ça m'a fait du bien. Puis le lendemain, j'étais allé me promener dans Québec. J'étais allé voir des... J'étais allé voir des galeries. Puis j'étais allé m'inspirer. Juste me promener. Juste marcher dans le Vieux-Québec. Ça a fait du bien. Mais sinon, c'était bien... Moi, j'ai trouvé ça bien, bien cool. J'ai trouvé bien le fun de sa réponse à Pierre. Il voyait c'était quoi le spirit de ce que... Du rose, tu sais. Puis j'y souhaite bonne chance et bon succès avec sa chaîne, qui est comme 4 fois... Qui est 5 fois plus grosse que la mienne, là. Tu sais. Mais par exemple, le monde. Le monde. Ceux qui commentent, là. Tu sais. Puis 95%. Je vous le dis, 95%. C'est du monde avec un petit titre, avec un nom. Un nom crypté, là. Tu sais. Anonyme. Avec une photo. Anonyme. Ah, il y en a. Il y en a qui sont braves, hein. Ils mettent leur nom, leur photo. Puis là, mais là, ils te le disent. Ah, moi, c'est mon vrai nom, ma vraie photo. Puis t'es rien qu'une grosse marde. Puis là, ça m'insulte, là. Ça me touche pas. Ça me touche pas. Tu peux me traiter de ce que tu veux. Ça m'atteint pas. Les insultes m'atteignent pas, tu sais. Parce que je les prends tellement pas au sérieux. Ceux qui m'insultent, je les prends tellement pas au sérieux. C'est tout du monde triste dans le sous-sol. Qui ont juste ça à faire, tu sais. J'en ai même convaincu. Il y en a qui commençaient la vidéo. Puis qui commençaient en m'insultant. Puis là, je disais, t'as pas écouté jusqu'à la fin. Puis là, ils ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Où est-ce que j'explique mon vrai point de vue. Ah, puis là, ils voyaient autre chose, là. Puis là, ils changeaient d'avis, tu sais. Ils sont virulents. Ils sont virulents. Puis c'était beaucoup de négatifs, tu sais. Ça, je peux en gérer. Il y a des périodes de ma vie où est-ce que je peux le gérer. Puis à un moment donné, là, c'est comme, ah, c'est trop de négatif. Je veux faire des affaires constructives. Je vais essayer d'infuser un petit peu de positif dans ma vie que d'insulter et répondre aux gens. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Ça me fait du bien. Là, ben, tu sais, c'est ça. Je voulais faire un voyage en Abitibi. Mais là, il paraît qu'on est mal reçu en Abitibi. C'est mal vu les gens de Montréal. Ça me tente pas d'aller là si on est mal reçu, tu sais. Fuck it. Fait que ma destination vacances, c'était mon appartement. J'ai profité de mon appartement. C'était, j'ai, j'ai, euh, pour une rare fois depuis que je suis déménagé, je me suis écrasé sur mon sofa. J'ai fait des siestes dessus. J'ai écouté des films, des moitiés de films. Il n'y a rien qui me tente ces temps-ci, mais j'ai quand même réussi à décrocher un peu en écoutant des films. C'était la première fois que, c'était une des premières fois que je faisais ça. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai quelques plugs à faire. Premièrement, ce show-là, il est disponible live publiquement, mais, euh, si tu veux le voir, après ça, il va être offert en primeur. Pour le revoir, il va falloir être Patreon. Il va être offert en primeur au Patreon pendant quelques jours. Euh, fait que ça, c'est une première plug. Deuxième plug, je pense qu'il reste des places pour le cours de podcast à l'ENH. Si tu es intéressé par le cours de podcast, la manière que ça va se passer, c'est qu'il va y avoir un cours en classe dans l'édifice de l'École nationale de l'humour, puis un cours par Zoom. Ça va être huit sessions, puis c'est à tous les mercredis. Fait que si ça vous tente de, si ça vous tente de vous inscrire, je ne sais même pas c'est combien. J'ai aucune idée c'est combien. Je sais comment, moi j'ai payé, je suis payé, mais je ne sais pas comment vous autres vous payez. Ça va probablement être une des dernières fois que je le donne, parce que c'est plus payant. C'est plus payant, tu sais, je fais une toile, puis une seule toile, puis ça y est, je gagne autant, tu sais. Fait que je fais ça juste pour le fun de jouer au pédagogue, puis d'essayer de partager mon savoir. Puis c'est bien, bien le fun comme cours. Il y a bien du monde qui me pose des questions, puis ça me permet, moi aussi, d'en apprendre sur le podcast. On va s'en parler de podcast, ça vous tente-tu? On va s'en parler de podcast, parce que là, il est arrivé de quoi? Hey, je l'avais prévu. Puis c'est drôle, parce que c'est une vidéo où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commenté cette semaine. Parce que les anti-masques, puis les complotistes, là, ils ne s'en tiennent pas à une vidéo, là. C'est comme, ah, j'ai écouté, j'ai regardé 5 minutes, assez pour moi. Bye bye, Yann Thériault. Puis après ça, ils s'en vont sur d'autres vidéos, puis ils commentent toutes les vidéos. Puis ils m'insultent sur toutes mes vidéos. C'est pour ça que j'ai paramétré ma chaîne pour que les commentaires soient approuvés avant d'apparaître sur la chaîne. Parce que là, ça devenait trop, là. J'avais des menaces de mort, là-dedans. Des menaces physiques, tu sais. Fait que j'ai paramétré ça pendant un petit bout, là. Ça se calme, hein? Calmez-vous les anti-masques. Calmez-vous. Fait que, ouais. Je l'avais prédit, ça, il y a quelques semaines. Au début de l'été, Joe Rogan. Joe Rogan qui est passé, qui a accepté un contrat de 100 millions de dollars. Tout le monde me disait, tu sais, Joe Rogan représente symboliquement, il représente la liberté, le... C'est ça. Il représente une certaine liberté. Un gars libre, hein? Un mâle qui chasse le sanglier avec une corde, puis avec des flèches, puis un arc. Tu sais? Là, tout le monde, non, non, hey! Joe Rogan! Il n'y a personne qui va décider pour Joe Rogan. C'est lui qui décide. Ben, déjà aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, c'était la migration de ses... De ses shows, de son show, sur Spotify. Déjà aujourd'hui, on voit que c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Je... Je l'avais dit que ça allait devenir que Joe Rogan allait avoir de la misère à être totalement lui. dans certains cas. Puis souvent, ça apparaît subtilement, ça. J'ai travaillé pour les médias. Ça apparaît subtilement, tu sais. C'est un genre de... C'est un genre d'espèce de... Quand tu deviens la bitch, là, quand t'es la bitch. Ben là, là, il est la bitch de Spotify. Souvent, ce qui arrive, c'est genre... Ben là, Joe, excuse-moi, c'est parce que t'as parlé, tu sais, de telle entreprise. Dans ton dernier épisode, c'est parce que, tu sais, essaie de ne plus trop en parler. C'est parce que c'est un bon commanditaire à nous autres. Tu sais, ça représente des sous, puis... Fait que là, ton premier réflexe en tant que créateur, que tu sois Joe Rogan ou que tu sois qui que tu veux, c'est... Ah, ben, ah, crime, désolé. Puis là, tu t'en veux. Là, c'est déjà un premier pas vers la censure. Mais là, il y a une liste. Avec la migration, ils ont migré tout le show. Sauf un paquet d'épisodes. Puis ça a sorti aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a compilé une liste des épisodes qui n'ont pas été migrés sur Spotify. Ça, c'est ben inquiétant. On peut aller le voir. Tiens, c'est cette liste-là, ici. C'est cette liste-là, ici. Je ne sais pas si je peux la grossir un peu. C'est ben, ben des noms qui reviennent. Tiens. Owen Smith. Chris D'Elia. Chris D'Elia. Michael Shermer. Tommy Chong. Joe List. Aucune idée, c'est qui. Alex Jones. Nick Kroll. Michaela Peterson. La fille, probablement, de Jordan Peterson. Owen Benjamin. Et Kurt Medzor. Owen Benjamin, je pense qu'il est un humoriste. C'est ça, c'est un humoriste. Il y a ben... On va les nommer. Chris D'Elia, encore. Sargon of Akkad. Gavin McInnes. Milo Yanopoulos. Kip Anderson. Il y en a que je ne connais pas, là. Mais pour la plupart, quand on regarde la liste, c'est soit... C'est soit du monde de droite, du monde qui ont été déplateformés, des fois injustement, du monde qui ont été totalement déplateformés. Milo Yanopoulos. Gavin McInnes. Ça, c'est Alex Jones. Sargon of Akkad. Ça, c'est tout du monde qui ont été déplateformés. Ça, c'est un lien. C'est une corrélation qu'on peut faire. C'est que Spotify, il faut qu'ils dansent avec les autres plateformes. Il faut qu'ils y aillent dans le même sens que toutes les autres plateformes, c'est-à-dire Patreon, YouTube, iTunes et Google et Twitter. Toutes les grosses plateformes qui ont déplateformé ces personnes-là. Ça fait que, tu sais, Joe Rogan n'est pas si libre que ça, là. Il n'est pas si libre que ça. Tu sais. Il y en a-tu d'autres? Il y a Joey Diaz, qui est un de ses bons chums, qui est un peu conspirationniste. Daryl Wright. Daryl Wright. C'est qui, Daryl Wright? Attendez un peu. On va aller voir dans Actualité, plutôt. Je ne vois rien sur Daryl Wright. On peut vite. Mon premier réflexe, c'est de penser qu'il faut qu'il y ait Spotify. Il y a une entente. C'est clair, en tout cas, pour moi, c'est pas mal clair, là. Joe Rogan pourra nous donner des explications là-dessus. Mais à date, il n'a pas fourni d'explications sur son Twitter. Ma théorie à moi, je vais en faire une théorie. Ça, c'en est un complot, ça. Ça, c'est mon genre de théorie du complot. Mais c'est que les plateformes se sont entendues. Il y a eu collusion entre les plateformes pour décider qui est déplateformé ou pas. Parce que tous ceux qui ont été déplateformés, Alex Jones, Milo Yanopoulos, Owen Benjamin aussi, je pense. C'est tout du monde qui ont été déplateformés d'un coup sec. Alex Jones, ça s'est passé dans la nuit. Paf! Ils l'ont déplateformé. Ça veut dire qu'il y a collusion entre ces grosses plateformes-là. Et Spotify, probablement qu'ils font partie de cette espèce de complot-là, j'imagine, de cette espèce de collusion-là. Et ils ne peuvent pas mettre ces épisodes-là. Parce que ce serait aller contre... Je ne sais pas. Cette gang-là. Ils ont dû s'entendre entre eux autres. Puis ils doivent avoir... Ils doivent avoir... C'est ça. Ils doivent avoir une espèce d'entente. Puis ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette entente-là. Tu sais quand je vous disais que Joe Rogan était devenu la bitch de Spotify? Bien, Joe Rogan est la bitch de Spotify. Jusqu'ici. Parce que là, on peut juste spéculer. On peut juste spéculer. On va aller voir le Twitter de Joe Rogan. T'es pas très bavard. T'es très content. C'était où? C'était ici, je pense. On va juste faire un petit refresh. Ça, c'est le Twitter de Joe Rogan. We're up and running on Spotify. The Wizard of Weird Shaman. Since today is September. The First, c'est ça. Tu sais, il a tweeté plein d'affaires, mais il n'en fait pas mention. Il n'en fait pas mention. Puis là, le monde sont en tabarnak. Regardez, on va aller voir les commentaires. Where is Alex Jones? Is he safe? Is he all right? I'll stop watching, listening until the missing episodes are back. Hey man, you want an up and coming comedian? Voyons dans ce style. Not cool, dude. Stick to your word. Minus every meaningful episode you ever made, you should have gotten on Bitchute and D-Live, my man. Spotify has deleted dozens of episodes of Joe Rogan experience from this platform. Here are some notable deletions. C'est tout du monde qui ont été des plateformés, tu sais. Puis pourtant, l'épisode avec les deux épisodes avec Alex Jones, c'était deux excellents épisodes. Fait que là, attendez-vous pas à revoir Alex Jones au podcast de Joe Rogan. Attendez-vous pas à voir des gens qui peuvent venir s'exprimer. Tu sais, Alex Jones, c'était une des seules places où est-ce qu'il était venu. Joe Rogan lui avait offert une place pour qu'il puisse s'exprimer. Qu'il puisse dire c'était quoi sa version des faits. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'était sa version des faits quand il a été des plateformés, tu sais. Il y a Fab ce qu'il dit dans le chatroom. Salut Yann, tu penses qu'en passant chez Spotify, Joe Rogan va faire beaucoup plus de cash? Ben, probablement, je sais pas, c'est peut-être le COVID qui a fait peur. Il a eu peur que ça ralentisse au niveau des commanditaires. Mais il a accepté ce deal-là, c'est clairement pour l'argent. C'est clairement pour l'argent parce que la visibilité, c'est pas de la visibilité de plus. Spotify, c'est pas de la visibilité de plus. Il y a des gens qui vont, en transférant, en termes de visibilité, YouTube est plus payant pour Joe Rogan que Spotify. Il sait qu'en migrant comme ça, il va perdre des gens, tu sais. Il y a des gens qui suivront pas parce que ça ne leur tente pas d'installer, d'ouvrir un compte, un autre compte sur Spotify. Spotify, qui était sur le bord, je sais pas, qui écoutait juste comme ça passivement Joe Rogan. Pis là, ils le retrouveront pas sur YouTube, ils penseront pas à migrer vers Spotify. Fait qu'il va perdre probablement une partie de son auditoire, pis ça, il sait. Fait que si c'est pas pour l'auditoire, c'est clairement pour l'argent. Il a dû se dire, bon ben, un dernier petit coup d'argent, avec un gros contrat. Mais là, ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable, tu sais. Pis là, il y a du monde qui disait, ouais, mais c'est peut-être par sujet. Non, c'est pas par sujet, là, tu sais, là. Les gens qui ont été déplateformés, quand ils sont allés sur le podcast de Joe Rogan, ils ont rien dit d'épouvantable. Ils ont rien, rien dit d'épouvantable, tu sais. C'était tous des shows qui passaient comme du bord dans la poêle. Clairement, pour l'argent, il y en a clairement déjà bien assez. Ça file vraiment sell-out, effectivement. Ça va-tu faire comme Ninja? Ah, je sais pas. Ça fait... C'est décevant, en tout cas. C'est décevant, en tout cas. Parce que, justement, on sentait que Joe Rogan avait une pleine liberté. Quand il invitait un candidat à la présidence, quand il invitait un politicien, on se disait, Joe peut y poser les questions qu'il veut. Il peut garder une certaine objectivité. Il peut garder sa liberté totale. On le sent pas pris dans un carcan. Mais là, comment faire confiance en Joe Rogan quand ton matériel... Tu sais, rendu... Rendu là, c'est la même... On est rendu à la même... Tu sais, on disait, de YouTube, du podcast, de Twitter, de toutes ces plateformes-là, on disait que ça allait faire mourir la télé, la radio, les journaux. Hein? À cause de la liberté. On disait à tous... Ah! Il y a tellement de grandes libertés. C'est la liberté, là. C'est pas pareil comme la télé. Ah non, 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 non. Hé, on n'est pas obligé de passer des pubs. On peut dire ce qu'on veut. Mais c'est plus totalement vrai. On est en train de la rejoindre, la télé. Tu sais, en termes de paramètres, en termes de... Comment on devient emprisonné. On s'en vient vers là. On s'en vient vers la télé. On s'en vient vers la radio. C'est plus vrai. Internet, les grosses plateformes, n'offrent plus la même liberté. Il va falloir qu'il ouvre une autre plateforme qui va donner la totale liberté, mais tranquillement, pas vite, cette plateforme-là va s'alourdir avec des règlements et des règlements. Ça va tout le temps... Ça va être une espèce de roue qui va se répéter comme ça. Voilà. C'était mon avis sur l'histoire de Joe Rogan. Très déçu de Joe Rogan. Tommy Chong. Tommy Chong, pourquoi? Tu sais? Pourquoi? Je regarde les commentaires. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la... C'est de la censure. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la censure. C'est de l'autocensure. C'est clairement de l'autocensure. On verra. J'ai bien hâte... Parce que ça va faire jaser, ça. Ce n'est pas tout le monde qui... Il y a des gens qui vont... Tu sais, les médias vont en parler de ça. Ça ne restera pas comme ça. Les gens vont parler... Il y a des médias qui vont le soulever. Puis Joe Rogan, il va falloir qu'il réponde à ça. Probablement qu'il va répondre dans un prochain épisode de son podcast. Ah, ben voilà. Sinon, quoi de nœud? Ah, j'ai pas mal... On a... Clique du plateau m'a fourni beaucoup de sujets. On va y aller vite fait, mesdames et messieurs. On va y aller vite fait. Euh... Tiens. Il y a lui ici. Ça, c'est sur la page des Illuminés du Québec. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? En tout cas, il y a de plus en plus de monde qui me font salut et qui klaxonnent quand je me promène avec mon drapeau sur mon char. Pourquoi? Pourquoi il est à l'envers, ton drapeau, buddy? Il klaxonnent quand je me promène avec mon drapeau sur mon char. Je suis assez fier de ça. Je vais s'asseoir en quatre, en trois, quatre, juste en dix minutes. Les autres, là, ça commence à rentrer dans le subconscient. C'est perfect. On lâche pas de deux morts. Ah ben, c'est sa façon de protester. C'est sa façon de protester. J'imagine que ça doit être ça, le drapeau à l'envers. Il est déçu de son Québec. Il proteste. J'aime mieux ça que... J'aime mieux ça qu'aller picosser un pauvre commis qui ait payé le salaire minimum. Ça, il cite... Tiens, lorsqu'un anti-masque devient un pro-masque. Lorsqu'un anti-masque devient un pro-masque. Bon, après la... Ça, c'est un anti-masque qui est devenu un pro-masque. Bon, après la contamination au COVID de la maire d'un de nos modérateurs par une horde de touristes sans masque qui sont venus dans sa boutique de souvenirs il y a une semaine, nous avons unanimement décidé de changer notre fusil d'épaule devant le danger de la situation. Je n'aime pas forcément mettre un masque. Nous n'y prenons aucun plaisir, mais le danger est à nos portes. Nous amène à réfléchir à la situation internationale. Désolé à tous nos fans de la première heure, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'idée. Et vous feriez bien de réfléchir, vous aussi. Allez, check by ça. Brave petit mouton. C'est quoi ce délire? Je dégage. Allez, ciao. Bon, ben, je ne m'en vais plus rien à faire ici. Assassin! Assassin! Antimasque égale antisémite! Antimasque égale complotiste, antimasque égoïste. J'aime bourgeois, gros pervers, incroyable. C'est pour faire un tri dans le groupe ou quoi? Moi, hé, moi, là, je vais vous en parler de ça. Il y a même une journaliste qui m'a contacté qui voulait peut-être faire un article là-dessus. Je pense qu'elle m'a googlé pour probablement qu'elle a fait comme, oh non, moi, je ne mets pas les mains là-dedans. Il y a un gars qui m'a écrit. Tu sais, je vous disais, je disais tout le temps, je suis tout le temps, je tergiverse tout le temps, honte, parce que je ne l'aime pas. Je n'aime pas le masque. Tu sais, je n'aime pas l'idée du masque, mais en fait, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais je trouve ça désagréable. Je vais le porter, mais je trouve ça désagréable. Mais surtout, c'est que je disais, souvent, je ne comprends pas pourquoi qu'on ne confine pas les personnes âgées, les personnes vulnérables et qu'on ne laisse pas repartir la pleine économie parmi les gens qui sont dans les tranches d'âge, qui sont moins touchées, tu sais. C'est-à-dire, les enfants jusqu'à, je ne sais pas, 50, 60 ans. Je me disais, on devrait, parce que dans ma tête, je disais tout le temps, c'est une maladie de vieux et de personnes vulnérables. C'est eux autres qui meurent, c'est eux autres qui... Puis je me disais, mais pourquoi de bar, pas confiner, protéger les personnes âgées, les confiner, offrir, disons, redoubler de protection pour ceux qui en prennent soin, mais laisser l'économie reprendre à son plein potentiel, les salles de spectacle, les bars, les restaurants, laisser ça repartir. Tu sais. Puis j'ai un de mes amis qui m'a écrit, il dit, il dit, va voir dans le groupe, il y a un groupe qui s'appelle, je veux, on dirait que j'ai peur de le nommer parce que je le sais qu'il va y avoir des complotistes qui vont se retrouver dans ce groupe-là. Mais il y a un groupe, c'est un groupe d'entraide entre personnes qui ont attrapé le COVID, qui l'ont eu, il y en a qui sont guéris, il y en a qui l'ont présentement, puis il y en a d'autres, admettons, il y en a d'autres, c'est des parents d'enfants qui l'ont peut-être, mais c'est un groupe d'entraide entre personnes qui ont le COVID. Et quand tu te mets à lire ça, j'ai suivi ce groupe-là, là j'ai compris c'était quoi. J'ai compris c'était quoi cette maladie-là, c'est beaucoup plus sérieux qu'on le pense. Il doit avoir à peu près 20 publications par jour des gens, ça il n'en parle pas, puis c'est là que le gouvernement, je trouve, qui fait erreur. s'il veut vraiment nous convaincre de porter le masque, nous convaincre de la véracité de ce virus-là, de sa sévérité, il devrait en parler des séquelles, les effets secondaires. À chaque jour, il doit avoir une dizaine, une vingtaine de publications des gens qui ont été guéris il y a quatre mois, cinq mois, puis soudainement, il y a des séquelles qui reviennent ou d'autres qui restent avec des séquelles. C'est toutes des affaires pas mal sérieuses. Il y a perte de goût, perte d'odorat, mais ce n'est pas tout le monde qui le retrouve. Il y en a qui ne le retrouveront jamais. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de cœur depuis qu'ils ont eu cette maladie-là, même s'ils sont guéris, même s'ils n'ont plus le virus, qui font partie des premiers il y a trois, quatre mois, puis qui encore à ce jour ont des gros problèmes, des problèmes pulmonaires, des problèmes au cœur. Il doit y en avoir une dizaine. Puis c'est tout le temps, hé, vous autres, avez-vous ça? J'ai comme mal à la poitrine, puis depuis que j'ai eu ça, puis je ne suis pas capable de remonter, je n'ai plus le virus, mais je suis toujours fatigué, j'ai toujours le cœur qui pompe, j'ai de la misère à respirer. Tu en as tout le temps une trentaine en bas qui font comme, ouais, moi aussi j'ai ça. Moi, ça a disparu au bout de trois mois, d'autres, moi, ça n'a pas encore disparu. Cette maladie-là, elle est grave. Ça m'a fait réaliser que, tu sais, puis ça, il n'en parle pas, le go, il n'en parle pas, Arruda, il n'en parle pas des effets secondaires, puis des séquelles, mais ça laisse des séquelles. Ce n'est pas juste une histoire de mort. Voilà. Ça m'a fait, disons, ça m'a fait changer d'idée ou ça m'a confirmé que je devrais, que cette maladie-là existe. Ce n'est pas une petite grippe. Une grippe, tu t'en remets au bout de une semaine, deux semaines. ce n'est pas une petite grippe comme Alexis Cossette. Arrête pas de le dire. Ce n'est pas plus grave qu'une grippe. Si tu comptes les morts, peut-être, mais si tu comptes les effets secondaires, si tu veux rester avec de quoi au cœur toute ta vie, hein, perte d'odorat, perte de goût, il y en a qui ne sont pas encore revenus. Puis il y a des docteurs qui disent que ça peut, il y en a pour qui ça reviendra probablement pas. Il y a Luli Minette qui dit « Mais de penser qu'un bout de tissu t'en protège, c'est ça qui n'est pas fort. » Mais ce n'est pas toi que ça protège. Ton masque à toi ne te protège pas toi. Ton masque à toi protège les autres. Ça, ça a été dit depuis le début, là, tu sais. Depuis le début qu'ils ont commencé à assumer que l'hostie de masque c'était efficace. Au lieu de nous mentir, ça, c'est une erreur d'Arruda puis de Legault. C'est que pour nous convaincre, ils ne savaient pas, ils ne savaient probablement pas si le masque était efficace ou pas. Il était efficace pour les infirmières, mais il n'était pas efficace pour les gens. Puis là, pour pouvoir protéger les stocks, ils ont commencé à nous mentir. Non, non, c'est inefficace. C'est inefficace. Ils ont menti au monde puis là, les gens, ils n'ont pas confiance. Puis à cette heure, ils payent pour ça. Ça, c'est une grosse partie de pourquoi ils payent. Ils ont menti au monde. Puis ce n'est pas juste parce qu'ils ne le savaient pas. Ils ont exagéré la patente. Ils disaient que c'était inefficace. Voilà. Fait qu'un anti-masque qui est devenu un pro-masque. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tiens, le moron de jour, le dashcam. Le moron de jour. Hé, tabarnak ! Ti-kun. Ti-kun. Ostie. On dirait que j'aurais... C'est plate, mais on dirait que j'aurais souhaité qu'il se fasse bosser son char. Alors, tu sais... Pas que ce soit un accident grave, mais juste pogner le coin, scraper le moteur. Tourne-toi à pied à cette heure. Pense à ton affaire. Ti-kun. Ti-kun. Ti-kun de fond de rang. Euh... Ah, ça, je voulais qu'on l'écoute un peu, mais je pense qu'on ne l'écoutera pas. On va peut-être se garder ça pour une autre fois. Ça, c'est... Bernard Drinville. Les populations. C'est Bernard Drinville qui parle justement décomploté, je pense qu'il... L'attaque systématique qui a duré pendant plusieurs heures où, là, les anti-masques sont venus faire toutes sortes de commentaires sur mon Twitter et sur mon Facebook. Écoute, mon Facebook, j'avais plusieurs centaines de commentaires. Là, je t'ai rendu tout à l'heure à 1300 commentaires. 1300 commentaires. Puis là, je vous donne des petits exemples de commentaires que j'ai eus. Je sais exactement ce que tu vis, Bernard. Je l'ai vécu! Je l'ai vécu, Samo et Bernard! Drinville, si le mouvement anti-masques qui est né prend de l'ampleur, ce n'est pas étranger aux abus et aux mensonges et scandales des gouvernements, des pharmaceutiques, des grosses corporations. Hé, moi, là, t'sais, il y en a... il y en a que... sont tellement parano, là! Là, ça n'arrêta pas. Là, premièrement, ça n'arrêta pas de dire... Parce que là, Mike... Hein? À cause que Mike, il a planté... il a planté Lucie Laurier. Là, on faisait partie de... C'était à cause qu'on recevait des subventions. Hein? Vous êtes subventionnés, fait que... vous voulez pas perdre votre argent? Subventionnés par qui? Subventionnés par qui? C'est une méritocratie, notre patente. Si on arrête de faire des shows, si on arrête de faire du contenu, on n'a pas de salaire. J'ai perdu plein de Patreon parce que j'ai pris des vacances une semaine. J'ai zéro subvention. Je vis pas de ça. Je vis pas de subvention, moi, là. Là, il y en a d'autres. C'est comme le lobby de l'UDA ou une patente de même. Tu veux pas perdre ta paye de l'UDA? L'UDA me donne pas une scène. Va voir dans le botin si je suis dans l'UDA. Mec non plus, il est même pas là, je pense, dans l'UDA. Zéro. Je reçois pas une crise de scène de personne d'autre que ceux qui ont envie de m'écouter pis de me voir. Pis toi, l'épais qui commande dans ma vidéo, hein? Pis ça part une publicité. Ben voilà. Merci beaucoup à toi qui voit des complots partout. Le lobby du Purell, le lobby des masques, le lobby des artistes, parce que tous les artistes font partie du complot. Tous les artistes font partie du complot. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, ça? Euh... Ah, ça, je garde ça pour là. T'en penses quoi de la bande annonce d'aller... Ah, ça, mon Dieu, c'est ridicule. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. On m'avait dit que... Comment il s'appelle? Euh... Il était venu... Il était venu à sous-écoute. J'avais oublié. C'était... Euh... Sylvain Marcel, c'est ça? Sylvain Marcel. Ah, c'est ça. Sylvain Marcel était venu à sous-écoute pis il avait parlé qu'il y avait un projet secret qui travaillait sur un projet secret. Pis il nous en parlait pis il disait qu'il faisait... Il faisait un René Angélil dans un film inspiré de la vie de Céline. En fait, c'est la vie de Céline, mais vu qu'il n'avait pas les droits sur rien, ils ont décidé de changer tous les noms. Fait qu'au lieu de Céline, c'est Aline. Genre de stupidité de mime. C'est les Français, c'est une espèce de, je sais pas, une coproduction franco-québécoise ou je sais pas trop. Pis Sylvain Marcel était venu à sous-écoute en parler pis il l'avait dit pis déjà, on trouvait ça weird. On faisait que ça va juste être une catastrophe cette affaire-là. Fait que... Fait que là, aujourd'hui, il y a la bande d'annonces qui est sortie. Ah, j'hésite à vous la faire... On l'écoutait silencieusement. Mais c'est épouvantablement. Ça a l'air épou... Premièrement, celle qui la joue a 50 ans pis là, on essaie de nous faire croire. Ça, c'est elle. elle a déjà l'air d'avoir... Elle a déjà l'air d'une madame de 50 ans. Ça a l'air épouvantablement mauvais. Ça a l'air... C'est Gaumont. Ça a l'air épouvantablement mauvais. Pis ça, c'est René Angélique! Pauvre Sylvain et Marcel, t'aurais dû jamais signer ça. Ça va être une grosse catastrophe. Ça va être une grosse catastrophe. Check ça! Céline a l'air... Céline est supposée d'avoir quoi? 16 ans, 15 ans là-dessus? Adelaide, une vieille de 60 ans. C'est épouvantable. Ils vont te scraper ça. Ils vont te scraper ça solide. Vous auriez... T'sais, faites-en donc un vrai. Pourquoi qu'ils n'en ont pas fait un vrai? T'sais, achetez les droits au lieu de faire une cochonnerie comme ça. Laissez les Américains faire. Ils savent faire des biopics. Pas vous autres. Vous êtes pas bons. Vous êtes pas bons. On finit avec ça, mesdames et messieurs. Doc Mayhew! Je sais pas si c'est bien long. C'est Doc Mayhew qui se prononce en cause. Je pense que Doc Mayhew il y en a en cause contre les grosses. L'air est plutôt sérieuse. Ok, attends, un peu, attends un peu Doc Mayhew parce que là, c'est pas assez fort. On va monter le son un petit peu. On va monter le son un petit peu. Je sens que c'est... Je sens... Parce que je sens que l'air est sérieuse. Paul! C'est rare que tu... Comme vous m'avez entendu me dire inquiet. Ah, il est inquiet? Ce matin, je suis inquiet des seuses qui s'inquiètent pas. Qui s'inquiètent pas de quoi? Pour leur santé, leur sécurité. Ah! Je ne... Vas-tu... Dans l'inquiétude. Il y a l'inquiétude légitime. L'inquiétude fondée sur des éléments qui génèrent une certaine part. Je sais où tu t'en vas, Doc! Tu m'inquiètes, là! Tu m'inquiètes! Hé, moi, là! Il me fait rire, là, Doc Mayhew, là. Il me fait tellement rire. Il me fait tellement rire. Et il y a les inquiétudes d'hystériques ou de personnes anxieuses chroniquement. Ce matin, il y a un groupe qui m'inquiète. Parce que ce groupe-là ne s'inquiète pas. OK. Et t'auras deviné que je parle des grosses dans l'enseignement et les garder. Je ne comprends... Doc Mayhew, Doc Mayhew, il y a de quoi contre les grosses, là. Il est parti. Lui, c'est son combat. Lui, il est grosse. Je ne comprends pas l'absence totale de tout souci pour les grosses dans le réseau de l'enseignement et des garderies. tout autant tout autant que les enfants gros et là crissez-moi la paix avec la grossophobie à matin là je reste open-minded je reste open-minded Doc Mayhew je te crisse patience dis-moi ton point on a une réalité c'est quoi? qui s'appelle un facteur de risque mais je vais juste on a-tu vraiment un gros problème de grosses dans les garderies? il s'inquiète de quoi? on a-tu on a-tu un gros un gros fléau de grosses qui n'ont pas été capables de prendre soin d'un jeune? il s'inquiète-tu qu'il ne soit pas capable de ramasser les jeunes si jamais le feu prend? trébuche tombe sur le jeune l'écrase le tue tu t'inquiètes de quoi Doc? on a-tu un problème? on a-tu un si gros problème que ça? j'ai jamais vu ça aux nouvelles moi c'est en lien avec le COVID ok on sait maintenant en ce 27 août 2020 que l'obésité est une maladie qui est un facteur de risque important d'être plus malade d'aller aux soins intensifs et même de mourir si vous attrapez le virus chinois ah ah lui regardez comment regardez lui il appelle ça le virus chinois il n'y a plus personne il n'y a plus personne qui dit ça même Trump je pense qu'il ne dit plus ça tu sais là mais Doc Mayhew il aime ça à le mettre dans la face du monde il appelle ça le virus chinois je t'aime Doc Mayhew je suis en amour avec toi je t'aime c'est pas beau c'est pas joli mais je recommande ce matin que les grosses dans l'enseignement et les enfants gros demeurent chez eux les enfants auront de la scolarisation à la maison et les grosses courons-je s'occuper des enfants gros oh dames et alors c'est une inquiétude légitime que j'ai et ça jusqu'à Noël José on se donne trois mois puis dans trois mois on pourra voir mieux évaluer je veux nous donner des conditions gagnantes mais on n'a pas un problème c'est ça l'affaire on n'a pas un problème il est obsédé par les grosses je sais pas pourquoi il est obsédé comme ça il est obsédé on n'a pas un si gros problème de grosses que ça là c'est pas vrai là t'sais c'est pas un fléau c'est pas voyons donc voyons donc pourquoi t'obsèdes avec les grosses de même on n'a pas un gros problème de grosses je déteste perdre hier on a eu zéro nouveau décès en 24 heures de la COVID dans tout le Québec et sans cas d'infection on ne se réjouit pas trop vite c'est peut-être pas ça parce que c'est peut-être c'est des personnes âgées qui meurent il y a probablement oui il y a probablement des personnes obèses là-dedans mais c'était surtout des personnes âgées t'sais c'est ça qui fait en sorte que ça n'inquiète plus personne bon c'est peut-être ces chiffres-là qui font en sorte qu'il y a peut-être un relâchement aussi mais oui je le sais après toute l'été oui puis au niveau des enseignantes il n'y en a pas déjà il en manque dans le réseau scolaire ouais exactement hein laisse les grosses faire c'est les autres qui s'occupent de nos jeunes ma grand-mère là elle était grosse elle a élevé neuf enfants elle en a élevé neuf probablement mieux que les parents d'aujourd'hui en tout cas elle est meilleure elle est meilleure c'était une maman qui était capable t'sais t'as neuf enfants faut que tu fasses la soupe à ça faut que tu ramasses faut que t'es guère pour l'école faut que t'en prennes soin tu laves le linge toute la patente hé t'en as neuf en même temps voyons donc maillou Chris ta mère ta mère vous étiez combien chez vous fait que pensez-vous qu'ils vont mettre les grosses chez elle oui on n'a pas le choix regarde attention il y en manque mille qu'on les a dans tout le réseau veux-tu qu'il y en manque 4000 dans un mois il y a papa qui dit la grand-mère à Yann est mieux que toutes les vôtres ouais c'est une top gun ma grand-mère c'est une top gun ma grand-mère pis mon grand-père les grands-parents Chris c'était des bien meilleurs parents que dans notre temps à part ceux qui tripotaient pis qui battaient il y avait de ça aussi un petit peu il y avait des coups il y avait des coups de cuillère en bois mais je veux dire dans ce temps-là ils s'occupaient de neuf enfants je serais pas capable j'en ai deux pis j'en ai un over my head ce qui va arriver c'est que c'est des écoles au complet qui vont fermer parce qu'il va y avoir eu un cas bon ouais mais c'est pas les cas d'infection l'immunité collective j'y crois et c'est important non moi j'y crois plus l'immunité collective j'en ai parlé tantôt il y a plein de monde qui vont rester avec des séquelles pis des side effects ça cette partie-là ne m'inquiète pas c'est les individus qu'on doit et c'est pas vrai qu'on va utiliser outrancièrement les enfants sains pour protéger des personnes à risque je n'aime pas cette approche-là Doc Mayhew Doc Mayhew il paraît qu'il est bien bon son podcast il paraît qu'il est excellent son podcast faudrait que je m'abonne je sais pas il fait-tu il fait-tu ouais c'est ça il fait-tu il est mis-tu public après c'est-tu juste une période de temps sur Patreon ou c'est sur Patreon tout le temps je pense que je vais aller m'abonner je pense que je vais aller m'abonner ah ben voilà c'était tout pour aujourd'hui mesdames et messieurs c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé le show hein on s'est bien amusé voilà voilà yes fait qu'à surveiller la réponse de Pierre Blanchet ouais j'en ai parlé en début de show j'en ai parlé de la réponse à Pierre Blanchet j'étais bien content j'aimerais ça faire une entrevue avec faire un podcast avec ce serait peut-être ce serait peut-être un bon podcast un podcast de 3-4 épisodes puis il m'explique c'est quoi c'est quoi je pose des questions sur les complots il m'explique c'est quoi sa vision on apprend à connaître Pierre Blanchet ce serait cool non mais l'affaire c'est c'est pas eux autres c'est pas c'est pas Alexis Cossette c'est pas c'est pas stupid c'est pas c'est leurs fans c'est leurs fans ils sont virulents ils sont virulents les menaces de mort puis toute la patente il y en a un j'ai passé proche c'est un gars en France puis je l'ai tout retracé puis il m'a fait des menaces physiques je l'ai tout retracé puis j'ai failli envoyer ça à sa job je savais tout où il travaillait puis tout puis j'ai failli si je fais ça il va aller se plaindre à sa gang puis là je vais juste ça va être le Streisand effect où ça va se multiplier comme des hosties de gremlin cette affaire là mais j'ai failli poster tout ce qu'il m'avait écrit sur le Facebook de sa job puis dire regardez ça c'est un de vos employés mais si je fais ça je vais en avoir mille je vais en faire apparaître mille ils sont incroyablement agressifs puis zéro maturité il n'y a aucune maturité aucune maturité dans ceux qui suivent parce qu'Alexis Cossette il y a une si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit je trouve qu'il va trop loin Alexis Pierre Stupit tout ce gang là même Lucie Laurier c'est pas quelqu'un qui va s'en ils vont pas s'en prendre avec des menaces de mort tu sais là c'est juste le crowd qui fait ça voilà voilà hé merci tout le monde d'arrêter là merci tout le monde d'arrêter là je vous le répète si vous voulez voir les shows ce show là je l'ai fait live parce que j'avais le goût d'être live publiquement mais ah oui premièrement il va y avoir next to nothing dans ma chaîne principale si tu veux suivre le Daily Buffer Podcast le Happy Buffer Podcast je ne sais plus c'est quoi le titre c'est la chaîne c'est la chaîne prévue à cet effet il y a une chaîne qui s'appelle Happy Buffer Podcast va t'abonner à la chaîne c'est ça la vraie chaîne pour puis il va y avoir un next to nothing sur ma chaîne principale ça va être des vlogs des courts métrages des timelapse des trucs de même ça va être des trucs un petit peu plus créatifs je vais séparer les deux fait que je vais avoir une chaîne quand je fais le méchant puis une chaîne quand je fais le créatif puis gentil quand je fais le créatif puis gentil voilà voilà fait que le podcast va être complètement séparé de la chaîne principale fait que ça va être moins ça va être moins mélangeant j'aurais déjà commencé ça mais là tranquillement pas vite tu sais comme je mettais des extraits sur ma chaîne principale mais là tranquillement pas vite il va y avoir de moins en moins de stock du Daily Buffer Podcast ça va être tout sur la chaîne principale deuxièmement abonne-toi à mon Patreon tu vas avoir tout avant tout le monde comme là j'ai mis le show publiquement live mais une fois que je ferme ça je le mets je le mets privé l'épisode va être disponible juste pour les membres Patreon pendant 2-3 jours au moins c'est eux autres qui ont les exclusivités je garde mes Patreons c'est en site puis c'est ça c'est ça eux autres ils payent c'est l'élite c'est pas des païens c'est pas des paysans c'est pas des paysans c'est des top guns c'est des top guns merci tout le monde merci tout le monde puis bonne journée on se revoit ah oui c'est ça puis dernière petite plug ça se peut que je fasse un stream un bon vieux stream ça c'est exclusif à Patreon ça n'est disponible que sur Patreon justement parce que je suis pas la bitch de Spotify hein je suis pas la bitch des grosses plateformes moi je suis indépendant je suis fully free and independent contrairement à Joe Rogan voilà � disgusting 놓e oui oui marcu on we Oh nous ons si on 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 on